Il est rendu chez nous, je vais essayer de faire ça plus vite, il est rendu chez nous, il me dit, parce qu'il couchait à la maison, Pierre, il restait pas chez l'habitant, il restait chez le militant. Et puis là, évidemment, on a continué à discuter, puis dans la conversation, il me dit quelque chose qui m'a bien marqué, puis que je pouvais pas vraiment comprendre à ce moment-là, parce que je l'avais pas vécu. Il me dit, tu sais, quand les éléments se déchaînent, quand les médias se déchaînent, puis ils te tapent dessus, puis ça frappe, là, puis t'es tout seul, puis tu peux pas répliquer. Comme Jules l'a bien expliqué l'autre jour, Pierre, ses répliques, il passait pas dans le vrai instant. Je me demande pourquoi. Tu sais, des fois, je trouve ça dur, puis souvent, tu sais, il dit, bon, j'aimerais ça, tu sais, que mes chums, tout le monde m'appellent pour me soutenir dans ce temps-là, puis on l'appelait pas, personne vraiment l'appelait, je crois, parce que pour nous, il était, il est fait fort, Pierre, ça peut même pas le déranger, il est solide, rien là. Dernièrement, j'ai vécu quelques événements qui m'ont permis de comprendre un petit peu, peut-être, ce que Pierre a déjà vécu. Tu sais, la reconstitution de la bataille des plaines, Pierre était embarqué sur le terrain, le réseau était là, puis ça s'est déchaîné terrible. Là, vous autres, vous êtes à Montréal, vous êtes chanceux, vous savez pas les ondes brunes des radios poubelles fascistes de Québec. C'était épouvantable. Et là, je me suis rendu compte de ce que cet homme, il s'est investi énormément pour cette cause-là, puis il se faisait taper dessus, puis il restait quand même debout et droit, même si, très souvent, il était tout seul. La ligne de front, c'était lui, souvent. Tu sais, quand il est mort, je disais, bon, il y a un trou béat dans la ligne de front, dans les faits, la ligne de front, très souvent, c'était lui. Puis il n'a pas plié. Ça, c'est courageux, parce que, moi, là, je peux vous en parler, ça frappe en tabac-slac. C'est pas agréable, aucunement. Puis moi, ce qui me fait beaucoup, 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 beaucoup de peine, c'est qu'on a gagné cette histoire de reconstitution-là, les Québécois, les indépendantistes, les indépendantistes. Pierre a joué un rôle super important dans cette victoire-là, puis on ne gagne pas souvent. Puis je sais qu'il a apprécié ça, ça lui a remonté le moral, puis en plus, il me dit, je suis tellement content avec cette histoire-là, il dit, comment je fais pour être content, c'est parce que là, on était, quand ça tapait, c'est avec les radios poubelles, il dit, ben, tabarnac, pour une fois, c'est pas moi qui mange la marde, c'est toi. Mais ce qui aurait été bien, c'est que si Pierre avait pu être au moulin à parole cet été, pour vraiment bien savourer cette victoire-là, parce qu'on lui en a maudite, une maude à dite avec ce dossier-là. Puis la reconstitution, ils ne l'ont pas eue, puis en plus, il y a eu le moulin à parole qui est organisé par Mme M15, par les gars de la Courloquias. C'est extraordinaire, puis Pierre avait tellement sa place, puis ça aurait pu savourer la finale de cette victoire-là. Donc, maintenant, je vous laisse, tout simplement en vous disant que, moi, j'ai les propos de Jules de la semaine dernière, moi, ça me résonne dans la tête que toujours, je ne sais pas comment on va faire pour continuer, puis mener toujours le combat de belle façon, Pierre n'étant plus là physiquement, mais son héritage est là, il a créé un courant politique, là, c'est pas rien, là. Il va falloir se retrousser des manches, puis tous ensemble, tapons, on va le taper sur nos ennemis, puis on va être capable de faire péter ce Canada-là, c'est assez. Là, soyez prêts, il faut travailler, et la prochaine étape, on chauffe les oreilles du petit break. Merci. Donc, on va changer un peu de registre, avec une prochaine minute. Il n'y a pas de référendum la soirée. Juste une petite anecdote que j'ai par rapport à ce que Patrick disait par rapport à Pierre Falardeau. Pierre aimait la vacance. Je pense que Pierre aimait la vacance. Il aimait ça quand ça brossait. Le lendemain du référendum, le lendemain du référendum 95, le dernier référendum, on a passé à ça, le lendemain, ça c'est une autre histoire. On ne règlera pas ça à soir. Moi j'ai dit, je n'étais pas avec Pierre le soir du référendum, mais il avait fait quelques discours pendant le pré-référendum, j'étais allé le voir, mais le soir du référendum je n'étais pas avec lui. Et le lendemain je dis, Pierre est déprimé, il m'a l'appelé, à 9h le lendemain du référendum je l'appelle j'ai dit, il doit être étendu sur le chauffeur en train de... Mais non, il était plutôt de bout de main. Je dis, Pierre, comment ça va? Ah, ça va, on sort tous les manches et on le commence, tabardac. C'est quand même, c'est une question intéressante de se demander ce qu'aurait fait Pierre de ses quinze dernières années, si on était indépendants, si on avait loyer le référendum, qu'est-ce que c'est qu'il avait fait? Les colistes de mon fils! Merci, merci, ok.